Le Barça finira-t-il comme Manchester United ou l'AC Milan ? Voici la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti ! Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo n'est que le fruit de mes recherches et de mon analyse personnelle face à la situation du club. Je ne détiens pas la vérité et je ne connais pas le futur. Donc ça va uniquement être mon analyse personnelle qui va être, je pense, le plus objectif possible et j'espère pouvoir en discuter avec vous dans la section commentaires. On va séparer cette vidéo donc en trois sections. On est parti avec le premier point. Dans cette section, on va essayer de voir quelles sont les origines du mal. Comment a-t-on fait pour en arriver là ? Pour moi, il y a trois facteurs. Tout d'abord, la victoire en 2015 en finale face à la Juventus en Ligue des Champions. Lors de ce triplet, la quasi-totalité des fans du Barça étaient aux anges, mais il y avait une minorité. Cette minorité, elle n'était pas si minime que ça parce qu'il y avait plein de personnes qui avaient déclaré déjà à l'époque que la façon de faire n'était pas la bonne. Le Barça avait gagné la Ligue des Champions en 2015 en se reposant quasiment et même exclusivement à la MSN. On sait tous les ravages que la MSN faisait dans les défenses adverses, des transitions rapides, des contre-attaques dévastatrices. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui déclaraient déjà à l'époque que le Barça s'éloigne de ses valeurs. Les valeurs du jeu de position, les valeurs de la domination de l'adversaire, les valeurs du beau jeu. On était devenu une équipe de contre-attaque, mais il y avait un triplet en face à la fin. Donc naturellement, la grande majorité des personnes étaient ultra satisfaites de la saison, malgré des matchs où on a quand même eu quelques difficultés dans le jeu, compensées par la MSN. Ce qui me permet de faire la transition sur la deuxième cause de cette déchéance, qui pour moi est la direction, avec un triplet en poche. Il n'en fallait donc pas plus à la direction de Bartomeu de se dire que le modèle de Cruyff est mort et qu'il faudrait donc changer de politique sportive, politique sportive qui était sous les mains de Pep Segura, qui était, je vous rappelle, le représentant de la philosophie du mas físico. La politique sportive s'est donc fait à l'image de Pep Segura. On est allé chercher des joueurs qui n'étaient pas Barça compatibles. Je pense encore à des joueurs tels que Paulinho. Je pense à des joueurs tels que Arda Turan, avec tout le talent qu'il avait. Je pense que ce n'était pas un joueur fait pour le Barça. Il fallait donc aller chercher des joueurs qui étaient physiques, des joueurs qui étaient bien techniquement, mais surtout physiquement, parce que selon ses génies, le foot aurait changé. Il aurait donc fallu s'adapter à cela, plutôt que de respecter l'héritage du jeu de position de Cruyff, du Barça, comme ils l'ont toujours fait par le passé. Alors que le Barça enchaînait les heures de casting, ses rivaux n'arrêtaient pas, par exemple, d'acheter des jugones, des joueurs qui aiment le jeu, des joueurs qui aiment le ballon, des joueurs techniques, au détriment du physique. Aujourd'hui, le Real a un milieu ultra compétitif comparé au Barça. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit de ces dernières années. Les politiques de recrutement ont littéralement changé pour les deux clubs. Naturellement, lorsque ton recrutement est catastrophique, ça te crée un effectif déséquilibré, où la concurrence n'existe pas. Aujourd'hui, le vestiaire est pour moi le troisième facteur de la déchéance du club actuellement. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça, parce que pour moi, ce vestiaire est plus responsable qu'on ne le pense. Si Pep Guardiola est parti, ce n'est pas un hasard. Les cadres sont de plus en plus fainéants. Aujourd'hui, c'est une équipe de paresseux. Et naturellement, ils militent pour le maintien d'un clown tel que Valverde. Vous remarquerez que je ne mettrai pas Valverde dans les facteurs, parce que pour moi, ce n'est qu'un pantin qui ne sait pas ce qu'il fait. On sait de toute façon tous que Valverde est nul. Mais s'il est encore là, c'est parce qu'il est maintenu par ce vestiaire. En fait, moi, au bout d'un moment, je me dis qu'il faut arrêter de taper sur Valverde. Oui, Valverde est nul. Oui, Valverde fait de mauvaises compositions très souvent. Mais au bout d'un moment, il faut viser les vrais responsables. C'est comme si demain, tu prends un architecte et tu lui demandes de te faire un plan. Il finit par te faire un plan bancal et il choisit par-dessus le pire ouvrier qui soit pour le réaliser. On peut tomber sur l'ouvrier autant de fois qu'on veut, mais lui, il fait juste ce qu'il sait faire, c'est-à-dire n'importe quoi. Le vrai responsable, à mon sens, c'est l'architecte qui lui a confié de faire un tel travail. Et dans notre cas, l'architecte, c'est la direction. On passe désormais au deuxième point de cette vidéo. Quelle est la résultante de tout ceci ? Tout d'abord, pour moi, le contenu, le jeu. Les matchs du Barça sont devenus des purges à regarder. La plupart des matchs du Barça sont très difficiles à regarder. Et les fans du Barça sont les premiers visés par cela. Imaginez donc ce qu'un fan extérieur, on va dire un supporter neutre, qui regarde un match du Barça, pourrait ressentir en regardant cette équipe jouer. C'est un supplice, un calvaire de regarder une équipe formée d'aussi grands joueurs jouer comme une équipe de district, une équipe qui a peur, une équipe qui a la boule au ventre, avec zéro personnalité, qui serait capable de se faire battre par n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, en plus de ça, le Barça est une équipe qui n'inspire aucune crainte à ses adversaires. On jouerait contre le dernier de la Liga, tout comme le champion d'Europe, ça n'aurait aucune différence pour nos adversaires, parce que ce facteur de crainte n'existe plus et a raison. Enfin, l'un des points les plus importants de ce bilan, c'est la psychologie et la mentalité des joueurs, des cadres de cette équipe, qui sont pour la plupart touchés à jamais. On se rappelle encore des larmes de Jordi Alba à la mi-temps face à Liverpool, alors que le Barça, et je vous le rappelle, encore qualifié. L'écroulement complet de cette équipe, à chaque fois qu'il y a une sorte d'adversité, un mental, une intensité folle à soulever, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le futur. Si le Barça veut repartir de l'avant, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent tourner la page. D'ailleurs, ça me rappelle un peu le PSG, parce que si vous vous rappelez bien, depuis la remontada, il y a plein de joueurs du PSG qui sont atteints psychologiquement. Ils l'ont d'ailleurs dit et répété à de maintes reprises, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils sont dans une situation psychologique, où ils sont obligés d'affronter une adversité qui les rappelle, c'est le souvenir qu'ils ne veulent plus revivre, ils replongent. Et le Barça, c'est exactement la même chose. A chaque fois qu'ils commencent à avoir une adversité, les fantômes de la Roma apparaissent, les fantômes d'Anfield apparaissent. Peut-être que pour boucler cette mauvaise passe mentale, il va falloir que le PSG et le Barça se rencontrent de nouveau, pourquoi pas ? Peut-être que ça nous donnera enfin une idée sur qui est le champion absolu des remontada. Trêve de plaisanterie, on continue avec la troisième partie de cette vidéo. Alors, le Barça a-t-il des chances de finir comme le Milan AC ou Manchester United ? Allons-y, cas par cas. Tout d'abord, le Milan AC. Pour moi, le Milan AC de Berlusconi a décidé de prendre un tout autre virage pour sa direction sportive et sa politique sportive a désormais été de vendre ses stars à prix fort pour essayer justement de se relancer avec des jeunes, avec des potentiels cracks qu'ils pensaient à l'époque. Sauf que ça s'est très mal passé. Contrairement au Milan, le Barça ne compte pas changer sa politique sportive d'une telle manière. Le Barça n'est pas un club vendeur. Le Barça est un club avec de grandes stars qui cherchent d'ailleurs toujours à se renforcer. En plus, contrairement au Milan, le Barça a une mine au trésor que représente justement la Masia. Pour ceux qui se doutent encore, il y a encore et toujours des pépites qui ne demandent qu'à avoir leur chance. Ils ont faim, mais ils sont délaissés. Donc ça veut dire que si jamais, un jour, le Barça décide de faire comme le Milan AC et se reposer uniquement sur son centre de formation et ses jeunes, il y a de grandes chances qu'on revoie un Barça qui ressemblerait plus au Barça qu'on connaît que le Barça qu'on regarde en ce moment. Par ailleurs, le Milan AC a traversé une période de crise économique sans précédent. Le club a été vendu à un investisseur chinois et ça s'est mal passé. Ils ont été sous le radar du fair play financier. Contrairement au Barça, là aussi, le Barça est un club ultra riche. Malgré tous les problèmes de jeu, les problèmes identitaires que le Barça traverse en ce moment, il est, selon le magazine Forbes en 2019, encore le deuxième club le plus riche au monde. Donc il n'y a aucune chance que le Barça traverse la même période de crise financière que l'AC Milan. S'il y a une chose que la direction actuelle a réussi à bien faire, c'est au moins ceci. Donc mon avis sur le Milan, si on compare point par point toutes les choses, toutes les raisons qui ont poussé le Milan à finir pareil, je pense qu'il y a peu de chances de voir le Barça finir de la sorte. Après, ça reste du foot et rien n'est à exclure. On se tourne désormais vers Manchester United. Alors là, c'est différent. Contrairement au Milan, Man United est un club ultra riche. Un club qui a su conserver sa puissance financière avec le temps, tout simplement parce qu'il appartient à un investisseur américain qu'il a racheté depuis très longtemps. Je parle bien sûr de la famille Glazer, qui est plus une famille d'entrepreneurs qu'une famille de footeux. Et ça se ressent, ça se ressent dans la politique sportive. Depuis ces dernières années, Man United fait peine à voir et c'est pas faute de manquer d'argent parce qu'ils investissent souvent dans le mercato, ils achètent des joueurs, sauf qu'ils achètent mal. Alors si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a de grandes chances que le Barça finisse comme Man United. Par contre, il y a une nuance. Cette nuance, elle n'est pas minime, c'est que Man U, comme on vient de le dire, appartient à une famille de propriétaires. Alors que le Barça appartient aux socios et cela change complètement la donne. Contrairement à Man United, si demain le Barça continue sur sa lancée et voit une politique hostile à l'égard des jeunes et de tout le reste, ils ne sont pas à l'abri de nouvelles élections pour une nouvelle direction. Et c'est là que des personnes telles que Johan Laporta ou Victor Font entrent en jeu pour mettre la pression à la direction. C'est-à-dire que les fans de Man U, malgré tout le dépit qu'ils sont en train de vivre en ce moment, ils ne peuvent rien faire parce que le club appartient aux dirigeants américains. Donc oui, le Barça a de grandes chances de finir comme Manchester United. Si on se base sur le plan financier, c'est-à-dire un grand club qui est capable de sombrer. Mais de notre côté, le Barça a une chance que Manchester n'a pas, c'est qu'il appartient à ses socios. Mon avis général est donc assez positif, on va dire, malgré tout ce que le Barça est en train de traverser en ce moment. Étant un fan, il se peut très bien qu'il soit biaisé et que j'ai envie de voir le côté positif des choses, de voir un avenir plus brillant pour le Barça. Mais je pense honnêtement avoir pris quand même assez de recul pour pouvoir estimer, en comparaison avec Milan et Manchester United, que le Barça a de meilleures chances de s'en sortir. Je pense honnêtement qu'en 2021, avec de nouvelles élections, on peut voir des vrais fans du club le diriger. Et je n'exclus même pas un potentiel retour de Pep Guardiola avec cette nouvelle direction-là. Pour ma part, je n'ai plus aucune confiance et je n'attends rien du tout de cette direction, de ce coach, de ce vestiaire. J'attends avec impatience le vrai changement parce que je ne suis pas de ces personnes qui jubilent lorsqu'il y a une victoire à l'arrache à la 90e minute contre un club de milieu de tableau. Ce n'est pas le Barça que j'ai décidé d'aimer, ce n'est pas le Barça que j'ai décidé de suivre. Un Barça qui défend un 1-0 dès la 60e minute, ce n'est pas le Barça. Je ne suis pas un adepte de la culture de l'instantané et du résultat absolu. Les chiffres, les trophées, au détriment du jeu, au détriment de ta philosophie de jeu, pour moi, le Barça doit retrouver ce qui a fait son essence, c'est-à-dire le spectacle, c'est-à-dire de venir voir un club qui nous fait plaisir. D'ailleurs, Chaville avait récemment dit, le Barça ne peut gagner des trophées importants qu'en ne jouant bien. C'est l'histoire qui le dit, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait changer maintenant et se dire qu'on peut adopter de nouvelles philosophies de jeu pour espérer de meilleurs résultats. C'est complètement utopique et ça nous mène droit dans le mur comme c'est le cas ces dernières années. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le Barça peut retrouver un niveau décent ou bien alors vous pensez qu'on est voué à finir comme Manchester United ou bien l'AC Milan ? Donnez-moi vos avis en commentaire et je discuterai avec vous le plus possible. Avant de terminer la vidéo, je tiens à rappeler que Claire Vert est le nouveau gagnant du jeu concours étant donné que Bellamin Ali ne m'a toujours pas répondu. Donc Claire Vert, désolé si j'écorche ton pseudo ou ton nom. Si tu lis ce message, si tu regardes cette vidéo, réponds à mon courriel. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci encore une fois de m'avoir suivi. Encore une fois, les amis, on traverse une période difficile mais moi je garde toujours mon optimisme. Je me dis que les choses iront en s'améliorant. J'y crois vraiment. Merci encore, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.